Hello, hello, bonjour amis Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir que vous réserve l'année 2023. Alors j'ai fait douze tas pour les douze mois de l'année. Et on va, pour ne pas trop traîner, je vais commencer immédiatement avec le mois de janvier. Vos rêves, alors un vœu ou un souhait à réaliser là. Voilà, un projet peut-être qui vous demandera de faire un choix. Ça s'adresse aux femmes du Verseau. Un choix peut-être entre votre souhait et la façon dont vous allez le mettre dans la matière. Apparemment ici, c'est l'argent qui va le décider, qui va vous aider à décider. Février, aimez votre vie. Mais je crois que là c'est bon. Alors, vous êtes bien au niveau physique et au niveau mental. Vous êtes bien dans votre peau pour le mois de février. On nous parle d'inattendu ici. Peut-être la fin d'une histoire, peut-être la fin d'un contrat. Voyons voir le mois de mars. Cessez de vous mentir. Ah tiens, j'avais deux cartes là. Alors, vous avez l'argent. Est-ce que vous êtes indépendant? Depuis pas mal d'années, on vous dit de cesser de vous mentir. Ici, à l'amour de ce travail. Et on vous dit que c'est protégé encore pour cette année. Ici, j'ai cru voir, j'ai l'impression que vous allez avoir un coup de foudre durant les trois premiers mois de l'année. Un coup de foudre qui sera protégé. Est-ce que c'est une amitié qui se transforme? Quoi qu'il en soit, ici, par rapport à ce choix, au niveau de l'argent, vous allez pouvoir le faire et enfin tourner la page. Et on vous parle de protection à ce niveau-là. Avril, considérer autrui. Prendre le temps de s'arrêter et de discuter avec les autres. Alors, on vous dit quand même de faire preuve de perspicacité et de ruse. Il n'y a pas tout le monde. Tout le monde, il n'est pas beau et tout le monde, il n'est pas gentil. Alors, ici, on vous dit de trouver un juste équilibre. Regardez, vous allez y parvenir. Avril, je dirais que les autres aussi sont moi. Les quatre premiers mois sont bien. Votre cœur est pur, ami verso. Alors, vous avez en tout cas la clé, la clé pour arriver à réaliser ce souhait. Vous avez la clé de la destinée et de la réussite. Vous allez avoir de la communication, en tout cas. On va vous communiquer le bonheur de quelqu'un. C'est quand même des nouvelles qui arrivent. Alors, mai. Non, mai, juin. La renaissance. Au niveau de la vie sociale. Ok. Vous avez, j'ai l'impression que vous allez changer. Vous allez faire des nouvelles rencontres au niveau social. Maintenant, pour les célibataires, c'est positif aussi. Et ça, ça s'adresse aux mesdames du cygne. Et les messieurs, ils font quoi là? Alors, juillet. Aimez-vous. Profitez de la vie au mois de juillet. Bon, il y a des nuages passagers, hein. Il y a des petits trucs, des petits tracas, là, qui vont venir vous enquiquiner au mois de juillet. C'est par rapport à un voyage. Bon, maintenant, c'est juillet, c'est les vacances. Vous allez décider. Vous allez rendre un verdict. Vous allez décider, hein, de l'endroit où vous allez partir. Est-ce que c'est sur un coup de tête? Le phénix travaille avec vous pour le mois d'août. Vos guides seront là. Il y a un blocage, hein, par rapport à un blocage. Vous n'êtes pas seul, vous serez accompagné. Nous avons la carte de l'arbre qui représente la santé. Mais pas que la longévité. Est-ce que ce blocage est là depuis un certain temps? Maintenant, est-ce que vous allez signer un contrat dans le domaine paramédical ou médical? En tout cas, il y a un blocage par rapport à ce contrat. Donc, réfléchissez avant de vous engager, hein. S'il n'y a pas... Ici, maintenant, il y a un verdict qui va être rendu et qui va être communiqué. Est-ce que c'est le contrat? Est-ce que c'est l'accord qui va prévaloir? On en avait déjà un ici au mois de février. Est-ce que c'est un procès? Parce que là, on a en plus la justice, hein. Est-ce que vous avez fait un recours pour ceux qui travaillent au niveau du paramédical ou du médical pour une interruption imprévue de contrat? Et que là, enfin, il y a un jugement qui va être rendu, hein. Pour quoi qu'il en soit, ici, vous signez un nouveau contrat dans le domaine de la santé. C'est quand même le blocage, hein, par rapport à ce contrat. Réfléchissez. Réfléchissez avant de signer. Alors, septembre, aérez-vous. Aérez votre maison aussi. On nous parle d'union et d'alliance. Peut-être prendre aussi un peu de distance par rapport aux personnes avec qui vous vivez, hein. Parce que ici, vous avez besoin de vous ressourcer, hein. On vous parle de changement en positif, en tout cas. Et, mais, vous avez besoin de vous isoler. Pas en négatif, hein. C'est en positif. Mais vous avez besoin de vous aérer, de réfléchir. Guérison pour le mois d'octobre. Bon, si vous attendez au niveau de la santé, qu'on vous laisse, qu'on vous laisse partir travailler, eh bien, c'est, vous êtes dans votre période de chance. Ça sera accordé. Regardez le bonheur, la chance, changement en positif et le bonheur qui revient au sein de votre foyer, de votre famille, au sein de votre travail aussi. Alors, novembre, la méditation. Ça s'adresse aux hommes, cette fois. En même temps, ici, j'ai l'impression que pour ceux qui travaillent de façon, qui sont dans un secteur indépendant, il y a la protection, d'accord, mais, qu'est-ce qu'il y a juste avant ? Il y a l'amour du travail et la protection, ça va. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, ici, vous avez toutes les solutions. Vous êtes en paix avec vous-même, messieurs, du signe du verso. Alors, décembre, comment allez-vous finir l'année ? C'est une bonne chose pour vous. Et on va voir ce qui est bon pour vous. Cette union, vous avez une belle réussite à ce niveau-là. Maintenant, c'est la réussite aussi par rapport au bilan de toute l'année. Vous avez quand même souvent le soleil, vous avez la protection, vous avez le contrat, vous avez un jugement qui va être rendu en votre faveur. Que dire ? Même au niveau de votre foyer, vous avez plusieurs fois l'alliance et vous avez le bonheur qui revient et la paix en vous. Donc, au niveau de votre alliance, maintenant, ça peut être une alliance dans le travail, une association. Ça peut être un partenariat. Et si on vous dit qu'il y a un bon équilibre à ce niveau-là, que vous soyez marié ou que vous soyez associé, sachez que les responsabilités sont partagées, sont en équilibre. Et pourtant, ici, vous avez la carte de la cassure. Je vais quand même en prendre une pour savoir par rapport à quoi cette cassure. Parce que le tirage, jusqu'à la fin, il y a une cassure au niveau médical. Donc, pour ceux qui veulent, c'est vraiment, j'avais raison. Regardez, on a le poison là. Ce contrat serait toxique pour vous. Regardez, j'en ai trois là qui se suivent. J'ai la toxicité, j'ai le travail d'équipe et j'ai le travail. Donc, c'est un contrat qui pourrait être, qui pourrait s'avérer être, regardez, en plus, vous avez un blocage. Vous allez avoir des pépins pour signer ce contrat. Eh bien, écoutez votre intuition. Ne signez pas parce que c'est un contrat qui va vous empoisonner la vie. Voilà, mes loulos. Allez, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada